Dans le jeu, de temps en temps, il avait des moments où il était dangereux. Leader, guide, déconneur. Je retiens déjà son esprit rassembleur. Il était capable, quand il parlait, on l'écoutait. C'était un joueur combattant, un joueur techniquement bon, avec un bon jeu de tête. Il avait beaucoup de qualité. De toute façon, on était après ensemble en équipe de France Espoir, cette équipe qui a été championne d'Europe en 1988. C'est le profil du latéral droit de cette époque. C'est un joueur qui a été championne d'Europe en 1988. Bon défensivement, bon dans les duels, agressif. On parle d'une époque où il y avait peut-être 40 ou 60 joueurs sélectionnables. Il était dans cela, puisqu'il était dans l'équipe de France Espoir. À cette époque-là, c'était un peu la deuxième équipe de France, quelque part. C'était du Marseillais. De temps en temps, ça pétait. C'était très déterminé sur certaines choses. C'est une grosse personnalité. Après, dans le jeu, de temps en temps, il avait des moments où il était dangereux. Alors, c'était un joueur déjà qui avait un beau passé, puisqu'il était passé formé à Marseille, avec son petit accent du Sud, avec son franc-parler, son petit côté chambreur, et puis en même temps, son côté rugueux sur le terrain. Voilà, c'est un joueur, effectivement, pour nous, c'était un renfort et c'était un joueur sur le terrain, je vous le dis, qui était travailleur, besogneux, rugueux. C'est un joueur qui avait du charisme, du caractère, latéral droit, qui pouvait jouer aussi défenseur central, ou six, mais latéral droit, c'était très, très bon. Rugueux dans le marquage, dans les contacts. Et puis bon, pour un défenseur, un technicien. C'est un petit peu le début des latéraux offensifs, puisque moi, j'ai démarré à jouer en pro trois ans plus tôt. Et à cette époque-là, les latéraux devaient être des défenseurs avant tout. Et après, il y a eu cette époque-là où les entraîneurs ont demandé une participation un peu plus offensive aux latéraux. Et Christophe en faisait partie. C'était un joueur très rigoureux, très sérieux. Ça faisait quand même un joueur qui avait beaucoup de valeur, mais qui était dur sur l'homme, qui était convivial, qui était agréable, qui commençait déjà aussi à transmettre ce qu'il savait aux plus jeunes. Je pense qu'il avait en lui, dès son plus jeune âge, de transmettre, au moins d'aiguiller certains joueurs. C'était quelqu'un de teigneux sur le terrain, qui savait utiliser son image de joueur du Sud pour un petit peu impressionner l'adversaire. Je retiens déjà son esprit rassembleur. Il était capable un peu, quand il parlait, on l'écoutait. Leader, guide, déconneur, ça, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est très important. Non, mais dans un vestiaire, c'est hyper important parce que le fait d'avoir une ambiance, lui, c'était le leader naturel des jeunes. Christophe était un exemple parce que déjà, dans un premier temps, il avait le permis de conduire plus rapidement que nous. Donc, tout le monde voulait monter avec lui pour aller à l'entraînement. Il avait la deux chevaux, il avait la deux chevaux, voilà. Et c'était, je ne vous dis pas, des fois, on montait à 5, 6, 7 à deux chevaux pour faire un petit kilomètre pour aller à l'entraînement. L'époque de la deuxième division, quand on a pu faire remonter le club, on a vécu des magnifiques moments parce que Marseille est tombée en deuxième division, mais il y avait quand même l'euphorie et l'enthousiasme de la première. Et des garçons comme Galette, comme parmi tant d'autres, nous faisaient part de leur expérience. Il a partagé, ce qui nous a permis de remonter rapidement en première division parce que c'était quand même assez dur. Tous les matchs, c'était des matchs de coupe parce que tout le monde voulait gagner l'OM. Il faisait un peu le lien entre tout le monde. C'était un bout en train dans le vestiaire. Donc, au contraire, c'était un joueur qui rassemblait. C'est un joueur qui, sur le terrain, est leader et qui a endossé ce maillot de leader, de capitaine, de technicien, même sur le terrain, à replacer les joueurs. Ça aussi, c'est important parce que quand on voit un joueur, j'en avais parlé aussi pour Peter Boz il y a quelque temps ou Rigaud Bersong, donc ce sont des joueurs qui, sur le terrain, et c'est comme ça que j'ai aussi beaucoup appris, parce que ce sont des joueurs qui replaçaient les coéquipiers, qui aidaient les coéquipiers à commencer un pressing, à se replacer défensivement, à lâcher, par exemple, le côté opposé pour serrer au jeu, mais tout en gardant l'œil sur le joueur, qui anticipaient, comme ça se fait beaucoup pendant le temps de passe, qui anticipaient le jeu, qui se déplaçaient et qui allaient beaucoup vers l'avant. C'était déjà un peu football moderne, il avait cette envie de se surpasser, d'être le meilleur, et ça ne me surprend pas que Galette, Stogaltier, soit un très bon entraîneur aujourd'hui.